On n'est pas sortis de l'Europe. Dans quelques minutes, nous irons comme tous les mardis soirs du côté de Citizen Law pour décrypter la jurisprudence européenne. Mais juste avant, nous changeons de couleur politique après Constance Legris du PPE. C'est Christine Rovaux d'Allonne Bonnefoy, des socialistes et démocrates qui m'a rejoint dans ce studio. Bonsoir, merci beaucoup d'être en direct sur l'antenne de radio. Bon alors, troisième tour et pour l'instant pas encore de résultats. Vers quoi selon vous est-ce que l'on s'achemine, Christine Rovaux d'Allonne Bonnefoy ? On va s'acheminer vers un quatrième tour décisif puisqu'on ne sera plus dans un simple constat des résultats mais un vote où resteront uniquement en lice les deux candidats qui sont arrivés en tête au scrutin majoritaire. Donc ça va être le moment décisif, ça va être le moment où ce qui a été proposé par Gianni Pitella et je le souhaite sera entendu par les groupes de la GUE dans lesquels nous trouvons le front de gauche, Podemos-Cyriza d'une part et le groupe des écologistes pourra peut-être trouver un intérêt commun pour former une nouvelle coalition et après la grande incertitude et c'est la raison pour laquelle on attend quand même le résultat de ce vote de ce troisième tour, c'est comment vont voter le groupe de l'ECR qui est un peu le swing state mais le swing state au Parlement européen et leur indécision peut faire un vote d'un sens ou dans un autre. Est-ce que vous avez compris les manœuvres ces dernières semaines de Guy Verhofstadt ? Alors je le précise pour nos auditeurs, il ne fait pas partie de votre groupe, vous êtes socialiste, il est des libéraux mais on l'a vu commencer par négocier avec le mouvement des 5 étoiles de BP Grillo et puis on apprend ce matin que finalement c'est vers le PPE qu'il se tourne et qu'il retire sa candidature. Est-ce que vous avez compris la façon de faire du leader des libéraux ? Alors on a compris une chose et moi ce que je ne comprends pas c'est la position des membres de son groupe, c'est que la première négociation il l'avait fait seul et que la seconde de la même manière il n'a pas du tout inclus son groupe et il n'y a pas eu de discussion collective. Ce que je regrette aussi de la part de monsieur Verhofstadt parce que passer du mouvement des 5 étoiles d'une part à une alliance avec la droite berlusconienne de Tajani est assez étrange mais à chaque fois il le fait d'une manière individuelle et n'a jamais rendu compte dans l'accord qu'il a eu avec monsieur Tajani du PPE. Avant cela et en discussion avec les membres de son groupe il n'a jamais présenté les propositions qu'avait faites monsieur Pitella auprès du groupe des centristes dans une nouvelle coalition qui allierait à la fois la GUE, les Verts, les sociodémocrates évidemment et aussi les libéraux sur notamment des points de vue sur lesquels nous votons généralement assez souvent de la même manière sur les questions de liberté civile notamment mais aussi moi j'y pense parce que je suis dans cette commission, la commission d'enquête sur l'affaire du diesel. On peut dire ce soir que ça n'est fini de la grande coalition qui existait depuis des années dans cet hémicycle ? Je le souhaite vraiment, en tout cas Gianni Pitella y travaille et ça a été une décision du groupe des sociodémocrates je crois que c'est plutôt salué de la part des groupes de la GUE et des Verts et cette clarification ne veut pas dire que le Parlement européen demain ne fonctionnera pas mais ce sera beaucoup plus clair pour les citoyens ils verront qu'il y a une gauche, une droite et un groupe d'extrême droite mais pas une espèce de gros ensemble où parfois on n'arrivait pas bien à lire les décisions finales. Est-ce que vous êtes surprise par la tournure des événements ? Est-ce que vous pensiez encore ce matin qu'éventuellement Gianni Pitella pouvait créer la surprise et s'imposer assez rapidement dans la journée ? J'ai eu un entretien ce matin avec Philippe Lambertz des Verts qui me disait que pour lui ça allait aller très vite et bon au final il s'est un petit peu trempé sur la tournure quand on prit les événements Sur la temporalité Mais est-ce que pour vous... Rien n'est écrit encore Rien n'est écrit encore Je ne sais pas ce qu'il y a de viendra ce soir mais tout est encore possible Tout est encore possible parce que les méthodes de négociation de Tajani qui sont des méthodes à l'ancienne c'est-à-dire de négocier sur des postes être vice-président ou être président de commission ou être président de la conférence des présidents c'est une chose mais ça ne tient pas longtemps ce sur quoi travaille Gianni Pitella avec les autres groupes c'est plutôt des accords sur des sujets qui sont fondamentaux et notamment le pilier social qui va être l'autre point d'actualité de cette session plénière et pour lesquels nous pensons qu'il faut vraiment avancer pour démontrer que l'Europe peut protéger ça va être aussi les questions en lien avec le libre-échange ou le juste-échange sur lequel nous allons devoir travailler avec le groupe de la GUE et des Verts pour regarder comment on peut avancer ensemble sur ces traités de commerce extérieurs donc il y a beaucoup de points sur lesquels Gianni Pitella a fait des propositions concrètes pas pour dire je vous donne tel et tel poste c'est pas ça le sujet c'est pas ce qui va intéresser les Européens et c'est pas ce sur quoi on va avancer mais comment on peut proposer d'autres orientations après on verra au vote de ce soir je pense quel que soit le résultat d'ailleurs que ce soit monsieur Tajani ou monsieur Pitella cette clarification est nécessaire et bonne pour l'Europe quoi qu'il arrive il paraît que c'est le CETA qui a fait que dans les négociations entre les Verts et les socialistes démocrates jusque là vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord notamment sur le fait que les Verts vous souhaiteriez que le CETA passe devant la cour de justice de l'Union Européenne c'est une information que vous confirmez ou pas ? le CETA est un sujet sur lequel on a beaucoup discuté au sein du groupe des sociodémocrates et c'est effectivement un sujet sur lesquels et la GUE et les Verts attendent beaucoup de la part de Gianni Pitella mais on avait eu une position moi je trouve assez intéressante et qui reste la position majoritaire du groupe SMD des sociodémocrates pardon qui était de considérer qu'il ne peut plus y avoir de tribunaux arbitraires et nous avions une majorité au sein du groupe lors du vote dans notre réunion de groupe c'était en novembre dernier pour demander devant la cour de justice pour s'assurer que le traité en l'état était conforme au droit européen donc ça c'est une ligne qui n'est pas une ligne nouvelle qui n'est pas une ligne qui serait à la demande à la faveur des Verts et de la GUE mais qui était la ligne majoritaire du groupe des sociodémocrates voilà on change si vous le voulez bien de sujet on reste dans la grande actualité de cette journée Theresa May j'ai les résultats ah et bien nous allons du coup entendre je vous les donne allez-y je vous en prie donc monsieur Tajani aurait 291 voix monsieur Pitella 199 madame Stevens 58 monsieur Lambert 53 madame Forenza 45 et monsieur Béga 44 donc il y a eu des légers bougés au niveau notamment de monsieur Tajani et monsieur Pitella toujours pas de majorité absolue donc on va vers un quatrième pour autant qu'on le regarde depuis le début l'écart entre Gianni Pitella et monsieur Tajani reste dans l'ensemble plutôt constant il y a toujours une centaine de voix qui les séparent on a l'impression que pour l'instant le parlement n'arrive vraiment pas à se décider mais parce que jusqu'à présent tous les candidats des groupes pouvaient se maintenir maintenant on arrive au quatrième tour et dans le quatrième tour les deux premiers seulement peuvent se maintenir et ce qui est intéressant de noter c'est les voix que représentent si nous arrivons à nous mettre d'accord les candidatures des Verts donc pour représenter par madame Lambert les 53 voix et par madame Forenza de la Goué 45 voix donc ça fait pratiquement 100 voix après encore une fois ça va être la façon dont va se positionner l'ECR en pour ou en contre parce que encore une fois ce que présente et ce que propose Gianni Pitella n'est pas un accord de convenance avec l'ECR mais une ligne claire et je pense que ce qui pourra peut-être faire la différence c'est le positionnement qu'a eu le groupe des sociodémocrates et Gianni Pitella sur la situation des droits en Pologne sur lequel ça peut jouer et l'autre point c'est par rapport à l'après Brexit et comment cela a été vécu interprété proposé par le groupe des libéraux et notamment monsieur Verhofstadt qui est en charge de ce sujet là et le PPE qui n'avait qu'une idée en tête normale il n'avait aucun député britannique donc tout était à leur avantage si on pouvait faire en sorte que ces députés élus de la même façon que nous on est élus sur un mandat de 5 ans avec le même suffrage universel mais ils ont une lecture très politique de la chose nous n'avons pas tout à fait la même parce qu'on considère que quand les citoyens se sont exprimés que ce soit pour le Brexit c'est un vote à respecter mais quand ils élisent aussi des parlementaires c'est aussi un vote à respecter du coup pour que nos huit heures comprennent bien là il est 18h51 quand c'est que vous allez retourner dans l'hémicycle pour voter et vers quelle heure on pourrait imaginer récupérer des résultats il faudrait que j'y retourne très rapidement parce que comme cela vient de sortir ça va être annoncé officiellement et j'imagine que le vote devrait avoir lieu autour de 20h30 je pense bon à suivre à priori deux petits mots très rapidement et après on vous laisse filer dans l'hémicycle concernant le discours de Theresa May vous en avez pensé quoi de cette annonce visiblement donc on se dirige vers un hard Brexit bonne nouvelle mauvaise nouvelle il faut attendre il faut toujours attendre et il faut prendre le temps de regarder attentivement les choses mais je constate qu'elles se tournent résolument vers les Etats-Unis et Donald Trump dans d'autres types de négociations et que l'idée de ne plus faire de négociations et de commerces et de libre circulation entre les Britanniques et l'Europe est une très mauvaise idée pour eux d'abord ça le sera évidemment pour nous aussi mais je pense au peuple britannique et à tous ceux qui n'avaient pas voté pour cette sortie c'est une façon de je pense qu'elle aimerait bien être la seconde dame de fer du Royaume-Uni après nous allons voir dans les négociations ce qui va aboutir mais il faut prendre le temps de regarder les choses calmement parce que ce qui est derrière tout cela ça va être aussi des affaires de sécurité des affaires de défense des affaires de commerce extérieur au-delà du Royaume-Uni avec l'Union Européenne il y a beaucoup de choses en jeu donc prenons le temps avant de faire des conclusions hâtives Merci beaucoup Christine Robode bonne fois d'être venue en studio on vous laisse retourner dans l'hémicycle pour ce quatrième vote de la journée pour la présidence du Parlement européen on aura peut-être l'occasion d'en reparler demain pour voir un petit peu qu'est-ce qui sera sorti du chapeau dans le courant de la soirée 18h53 je vous propose comme tous les mardes